Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est DaddyFamTech, les cernes sont là pour le prouver. Allez, aujourd'hui c'est le début de semaine, petit test tranquille, on va commencer avec les Soundpeats Go Free 2 que voici, ce sont des écouteurs à oreille libre je pense, ouais c'est ça, parce que j'allais dire à induction, allez c'est parti. C'est parti. Après ce petit déballage, simple, bon voilà, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, mais on est assez cool, la boîte est belle. Une fois qu'on l'ouvre, on a nos écouteurs, c'est assez bien fourni, il y a le câble, le boîtier, donc il ne faut pas plus. Deux USB Type-C pour ce boîtier, un petit LED à l'avant, il est assez imposant, c'est normal, ce ne sont pas des Intra ou des Supra, donc c'est des écouteurs qui font le tour, un Supra aurait été beaucoup plus gros, des Intra aurait été beaucoup plus petit. Ici, on est sur une oreille libre, donc forcément le boîtier va prendre un peu plus de place. Pourquoi ? Parce qu'il fait le tour de l'oreille. En tout cas, ce boîtier, il est sur un noir mat, assez cool, assez agréable au toucher, de bonne finition, le plastique ne fait pas trop cheap. Cependant, ça prend les traces de doigts, mais un truc de fou, c'est vraiment déconner. Une fois qu'on ouvre ce boîtier, on a le petit S dehors qui rappelle Soundpeats, on a Soundpeats qui est à rappeler à l'intérieur, et on a ces fameux écouteurs qui sont moulés dans la coque du boîtier à l'intérieur. Franchement, ça donne assez bien. Une fois qu'on retire les écouteurs de ce boîtier, on est sur quelque chose, comme je vous le disais, qui fait le tour de l'oreille. Alors, on aurait tendance à croire qu'il y a un contrepoids, etc., mais non. Vous avez, c'est dans cette partie-là que se situe la batterie pour pouvoir laisser place à l'écouteur même, celui qui vient se mettre derrière l'oreille, comme ceci. Et en fait, ça va venir faire le tour de l'oreille et ça va venir se poser devant le conduit auditif. Voilà, je trouve que les qualités de finition sont assez bonnes. On a encore une fois, il a failli tomber, on est sur quelque chose de noir mat, avec du gris chromé, toujours le petit S. Vous avez une partie qui est tactile, le petit haut-parleur et forcément les deux, on va dire, les deux conducteurs pour ce qui est de la charge. Voilà, on est sur quelque chose de très propre. Les qualités de finition sont assez bonnes. Au niveau de la fiche technique, je vais vous donner tout ce que j'ai pu trouver, c'est-à-dire pas grand-chose. Malheureusement, oui, je n'ai pas trouvé, par exemple, la dimension du petit haut-parleur qu'il y a à l'intérieur, etc. Ni sa conception, ni sa qualité de conception. Voilà, j'ai essayé de faire au maximum. C'est pour ça que cette petite fiche technique sera assez courte. On va retrouver du Bluetooth 5.3 LE. Donc ça, c'est déjà pas mal du tout. On va avoir un ton de réponse de 20 Hz à 40 kHz. Donc on est dans la norme normale. Vous allez pouvoir avoir une distance de connexion de 10 mètres par rapport à votre smartphone. Au niveau des codecs, on est sur du LDAC, SBC, AAC. Donc on est sur les normes, on va dire, logiques. Vous allez avoir du tactile. Pour cette petite fiche technique, c'est vrai qu'on commence déjà à se réduire au maximum parce qu'il n'y a déjà plus grand-chose à dire. Cependant, ils sont IPX5. Ça veut dire que ça va résister et à la sueur et à la pluie, etc. Si vous allez courir dehors. Ça, c'est une info importante qu'il fallait signaler. Maintenant, autre petite info dans cette fiche technique. Eh bien, vous allez avoir une application qui est dédiée dans laquelle vous allez pouvoir activer le mode jeu, dans laquelle vous allez pouvoir activer différentes choses, c'est-à-dire l'équaliseur, etc. Parce que ça va améliorer un petit peu l'expérience utilisateur. Maintenant, je pense qu'on a déjà fait le tour. Bon, je n'ai eu aucun problème pour les connecter, que ce soit sur de l'Android, de l'iOS, un PC, une télévision. Donc, jusque-là, c'est déjà très bien. Vous avez l'application. Il faudra cependant, cette application dans le smartphone, les connecter en premier au Bluetooth avant de les installer dans l'application. Oui, c'est un petit peu bizarre. D'habitude, on pourrait faire ça directement de l'application, mais là, non. Donc voilà, au moins comme ça, si vous cherchez, vous allez avoir la solution comme ça. Dans cette application, vous, comme je le disais, vous allez pouvoir activer le mode jeu, vous allez pouvoir modifier le tactile ou couper le tactile, tout simplement, si vous n'en avez pas besoin. Les commandes tactiles sont assez simples, c'est-à-dire, vous allez laisser votre doigt pour monter le son d'un côté ou de l'autre côté pour le baisser, appuyer deux fois pour avancer une musique, appuyer deux fois de l'autre côté pour reculer la musique, repartir sur une musique en arrière, la remettre à zéro, etc. Donc, on est sur des commandes tactiles assez simples. Maintenant, au niveau du son, qu'est-ce que ça a donné au niveau de la latence en jeux vidéo, des films, etc. Ben oui, il y a aussi une latence si vous regardez un film, au cas où vous ne le sauriez pas. Bon, au niveau du son, eh bien là, en fait, c'est un petit peu dommage. Je vous conseille directement d'aller dans les coliseurs et de le mettre en super basse. Pourquoi ? Parce qu'on est principalement sur de l'aigu et des médiums. C'est un petit peu dommage. Ça manque un petit peu de chaleur. Ça manque un petit peu de rondeur. Et bien sûr, ça veut dire que ça manque un petit peu de basse. Je m'attendais franchement à avoir un son un peu plus rond. Ça, c'est vraiment... Voilà. Si vous le laissez en mode normal, vous allez avoir un son qui est assez criard. Mais si vous le mettez sur les basses, ben voilà, vous avez un petit son qui est bon. Voilà. C'est déjà le petit truc qui va pour certains refroidir. En tout cas, ils annoncent 10 mètres de connexion. On est, oui, sur le 10 mètres parce que si je posais mon téléphone sur le bureau et que je vais dans la pièce d'à côté, là, il y a au moins déjà 5 à 7 mètres. Ça continuait. Les murs étant assez épais, ça continuait de fonctionner. Si j'allais dans une pièce encore plus loin, ils continuaient à fonctionner. Donc, on est clairement sur le 10 mètres sans problème. Maintenant, au niveau de la latence. Cette latence, que ce soit en film, etc., je ne l'ai pas ressenti. On était clairement en accord avec l'image, que ce soit sur la télévision, tablette ou téléphone. Voilà. Donc, ça, c'est un bon boulot. Maintenant, la latence au niveau des jeux vidéo. Oui. Alors, il y a une petite latence. Sur certains jeux, Genshin Impact, etc., il n'y en a pas. Cependant, sur les jeux de type Fortnite, là, oui, j'ai remarqué qu'il y avait un petit décalage. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre premier tir, il y a ce premier décalage qui commence au deuxième tir. Si vous êtes sur une SCAR, une mitraillette, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une SCAR, vous allez avoir plusieurs tirs d'affilée. Il y a ce petit décalage qui commence, j'ai l'impression, au deuxième tir. Ça, c'est mon impression personnelle. Voilà. Comme ça, vous le savez. Maintenant, au niveau de l'utilisation globale, c'est-à-dire en sport. Alors, vous allez pouvoir téléphoner avec. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a aussi des micros. C'est logique. Je ne les ai pas cités dans la fiche technique, mais bon, je pense que ça tombe sous le sens. À l'heure actuelle, c'est commun dans les écouteurs. En appel, je n'ai pas ressenti de soucis, de déconnexion, etc. En appel, vous allez avoir principalement le son de la personne, à condition qu'il y ait aussi beaucoup de réseaux et des bons écouteurs ou un bon téléphone. C'est logique. Maintenant, le fait que vous soyez en oreille libre, vous allez entendre beaucoup plus les sons environnants. Ça, vous savez vers quoi vous tournez. Cependant, c'est assez sécurisant, si vous êtes en train de marcher dans la rue, qu'il y a de la circulation, etc., d'entendre les dangers qui pourraient arriver. Et le petit défaut, on va dire, de ça, c'est que si le son est un petit peu fort, on pourrait entendre votre conversation, tout simplement. Au niveau de la musique, attention de ne pas mettre le son trop fort parce qu'ils sont assez puissants, c'est vrai, mais dans les transports en commun, ou autres, ou le lieu public, les gens pourraient entendre ce que vous écoutez et c'est des fois pas agréable pour les autres personnes de partager le son que vous écoutez. Ça pourrait en déranger certains. Voilà, sauf si vous n'en avez rien à foutre du monde, mais au moins comme ça, je vous le dis. Donc, vous avez des écouteurs à oreille libre qui vont vous sécuriser, qui vont pouvoir vous prévenir du danger. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous entendez s'il y a une ambulance, vous entendez s'il y a des voitures qui arrivent, etc., lorsque vous marchez dans la rue. Mais attention de ne pas faire partager ce son aux autres. Ben oui, il faut avoir un peu de civilité. Maintenant, pour l'utilisation globale, on va dire au niveau du tactile, etc., etc., je n'ai pas ressenti de réel défaut. Ça répondait assez bien, il n'y avait pas trop de latence. 450 mAh pour le boîtier, 60 mAh par écouteur. Vous allez devoir attendre deux heures pour que ce boîtier soit chargé. C'est un petit peu long, j'avoue. Et il faudra attendre une heure et demie pour que vos écouteurs soient chargés. Et cependant, j'ai trouvé qu'il y avait un petit coup de boost lorsque le boîtier est en charge et que les écouteurs sont dedans. Ils ne mettent que 1h20, on gagne 10 minutes. C'est bizarre, mais voilà. Le constructeur annonce 9 heures de musique continue et 35 heures en tout. Bon. Eh bien, en musique continue, j'ai envie de dire que le constructeur s'est largement trompé, mais dans le bon sens. Oui, peut-être parce qu'ils étaient neufs aussi. Mais en tout cas, j'ai pu écouter quasi 10 heures de musique continue, ce qui, je trouve, est franchement pas mal du tout. Et j'ai pu les recharger en tout 4 fois. Alors, la quatrième fois, ce n'était pas complet, mais en tout cas, j'ai presque atteint les 9h30. Donc, le constructeur annonçait 35 heures d'écoute en tout. Eh bien, là, j'ai pu arriver presque à 4 fois, c'est-à-dire presque à 40 heures, on va dire 39h30. Ce qui, je trouve, est largement bon. Ça veut dire qu'on a un peu plus que ce que le constructeur annonçait. Bon, maintenant, le temps de chargement est peut-être un peu long, mais on peut les charger 4 fois, avoir un peu plus que ce que le constructeur annonçait. Pour moi, c'est un bon point. Pour ma conclusion, avant de la faire, petite parenthèse, j'ai trouvé le haut-parleur. Il est en néodyme dynamique. C'est du 16,2 mm. Comme ça, vous êtes au courant de la fiche technique complète. Alors, on est sur un tarif à moins de 80 euros. Je les ai achetés sur Amazon. Tout simplement, je ne me suis pas cassé la tête. Et on est à 79,99 euros, 79,99 euros. Dans les défauts, le premier défaut, c'est cette charge, je trouve. Elle est un petit peu lente. Une heure et demie pour le boîtier aurait été bien. Une heure pour les écouteurs aurait été très bien. Cependant, ça vient contrebalancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette autonomie qui n'est pas mauvaise du tout. 10 heures en écoute continue. Et on va pouvoir les charger 4 fois. Presque 4 fois. Parce qu'il y en a, je sais bien, ils vont venir titiller les détails. 39h30. Donc, je trouve que c'est franchement très correct. Voilà, c'est équilibré de ce côté-là. Un défaut qui malheureusement ne vient pas trop s'équilibrer. Ben oui, c'est ce manque de basse. On est plus sur de l'aigu et du médium. Et ça, c'est vraiment dommage. Il va falloir directement foncer dans l'application. Mettre les super basses ou mettre les basses beaucoup plus appuyées. Pour avoir un son un peu plus chaud. C'est vraiment dommage. Maintenant, pour qui est destiné ceci ? Ben, tout simplement, grâce à ses qualités. C'est déjà la première, la qualité de la sécurité. Avoir l'oreille libre. Entendre ce qui se passe autour de nous. C'est pour les sportifs. Ben oui, IPX5. Donc, ça, c'est une bonne qualité. Vous allez aussi avoir l'application qui est dédiée. Vous allez pouvoir aller connecter une télévision, un PC et tout ce que vous avez envie. Il n'y a pas de latence au niveau des films, etc. Maintenant, ne vous attendez pas à un son Dolby Sunround. C'est normal. Mais, en tout cas, si vous vous dirigez pour des écouteurs de type sport, de type extérieur, etc. Ceux-ci vont pouvoir bien vous combler. Vous allez pouvoir recevoir vos appels, etc. Encore une fois, le petit défaut qui vient contrebalancer. Et bien oui, ne mettez pas le son trop fort. Pourquoi ? Parce que pour avoir une intimité et ne pas faire partager à tout le monde votre conversation. Et tout simplement, le son que vous écoutez. Voilà. Comme ça, vous avez un petit retour global. Vous avez les qualités et les défauts. Je pense que c'est vraiment des écouteurs qui sont pour un certain type d'utilisateur. Mais au moins, c'est testé. A la prochaine.